pour nous inviter notre équipe à jouer un match amical avec nous. Et nous entraînons en phase de, pas de transition, mais déjà de préparation sur l'avenir. C'est-à-dire, là, je ne vais pas dire, nous, en 2021, la prochaine compétition, mais espérée, c'est après mars 2022, parce que là, on a un groupe 8 qui a fait éliminé la Coupe du Monde, qui a fini en mars. Et à partir de mars, est-ce qu'on peut commencer la Ligue des Nations pour préparer éventuellement les pots, les chapeaux pour le World Cup 2021? Après le World Cup 2021. Voilà. Maintenant, on attend, parce que Ligue des Nations, l'Ibrel défini, Monde qui qualifie d'officieux pour le World Cup-là. Et aussi, ce qui veut dire, on passe dans la transition, qu'on fait que l'objectif, nous, c'est intégrer en jeune par ligne. À chaque match, intégrer en jeune par ligne, entouré de rosatio, de joueurs d'expérience et qui habituent qui viennent en sélection. Maintenant, avec le forfait que nous gagnez aujourd'hui, le fait que joueurs, ils ont refusé de jouer parce qu'ils attendent à ce qu'ils paient et qu'ils prennent ces deux mondiaux, nous n'avons pas qu'à refuser deux matchs. Maintenant, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que… C'est plus que novice, on n'a pas dit que c'est presque en sélection olympique. Moyen d'âge, à part Donald, Apollon, Ashkanov, Sonny Mistyva, ou presque retomber dans le Moyen d'âge à 21 ans, pour voir même 20 ans. Des joueurs qui, beaucoup de gens allaient en sélection, qui n'ont à peine pour le voyager, mais ça qui rend nous fiers, c'est que la majorité des joueurs que nous gagnent en sélection en journée aujourd'hui, ça fait 5-6 ans à venir, ils ont même été dans le niveau de ça, il y a 5-6 ans de cela. Ce qui veut dire, c'est bon côté ça, c'est-à-dire, avant, la majorité des joueurs, le Mokwaz, Sonny Mistyva, moi, à Bastia, il était gain 20 ans, donc c'était pareil comme l'étape jeune, l'étape jeune, l'équipe Prézève, c'était pareil comme Jean-Jodier, en Fredlère, Christophe Bijoux, qui était capitaine du 17-là, c'était pareil qu'en François-Emmanuel, qui est pour Alvini, c'est pareil qu'en Gaven, mais tous ceux-là qui n'en forgent FC au Canada, c'est pareil comme Renal Metellus, qui n'en a que vie au moins, donc il faut que nous jouez, nous n'avons pas le choix, il faut que nous jouez, parce que Jean-Jodier, si on refuse pour jouer Barren, pour jouer Jordani, la prochaine étape, il n'y a pas le moyen pour éviter. Donc l'objectif, c'est faire en sorte à ce que non seulement le projet allait continuer, mais nous intégrer les jeunes ça, en espérant que nous pouvons ajouter une solution pour Joyo, capable et satisfait de demander, on espère ça être fait, et puis nous sommes capables de continuer et faire un travail équilibré, mais c'est difficile. OK, maintenant dans le cadre de Donald Guerrier, nous avons été refusés presque à trois reprises convocations, d'abord pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, Barres Gold Cup, et ensuite facilement Gold Cup là. Et nous avons le nom de Donald Guerrier figuré dans le stand, nous sommes dit que j'ai d'accord vous le venez, est-ce que le problème que Donald Guerrier était gagné avec le comité exécutif fédéral ici à nos footballs là, pour question prime de match, est-ce que le problème ça résout? C'est le même problème ça qui menait avec Joyo aujourd'hui, c'est après chaque monde choisit le Payot, mais c'est ça qui me trouvait qui est dommage que le Donald était décidé et fait demande là, il n'y a pas de gagner un monde qui était accompagné, le même genre j'en ai un jour d'hier, tout le monde n'a pas accompagné, après chaque monde libre pour choisir qui l'a, pour se lider ou pas, mais c'était même l'année dernière, prime Gold Cup 2019 que Joyo a préclamé. Et Joyo encore une fois, la majorité Joyo qui dit au Pabini est une partie de prime Gold Cup que il y a une partie avant Gold Cup 2021 et la deuxième partie a été supposée une fois que l'État baille subvention qu'elle était pour mettre. C'est pas ça qui t'est dit « Joyo ». Maintenant qu'on avait une grande drame qui arrivait dans les affaires politiques, donc toute subvention coupée, donc il y a une difficile pour répondre à promesses de la deuxième partie subvention que ça a été fait jouer. Après, Donald, oui, il est satisfait parce qu'il fait partie de la majorité de la World Cup 2019. Il a été joué en sac et le Tapmandéa ou du moins sans partie. Il n'est pas trop fusée pour que il jouait la World Cup le 16 juin après le match Canada, il n'est pas parlé longuement, il a échangé, il a écrit le club et c'est le club Donald qui a écrit pour dire que Donald est en quarantaine, toute l'équipe est en quarantaine, le ministre de la Santé Chippoyot dit « Pigamoun Soti » donc c'est difficile pour Donald et qu'il a rejoint nous, mais il a mis à la disposition de sélection avant Barrage Gold Cup. Et qu'est-ce que est-ce que Donald Gernier est posée pour le retourner dans la sélection? Il n'est pas posée condition. Il est un joueur même genre avec tout l'autre show. Il a dit qu'il n'y a pas payé les primes que il y a été doué. C'est même genre avec le joueur qui n'est pas vigné qui demandait qu'il faut payer les primes que il y a doué ou sinon il n'y a pas vigné. Donc, M. Il n'y a pas de problème capitale même genre Kevin Lafranc encore 15 ans? Pour l'instant, on ne va pas au courant de ça. OK. Alors, une autre question qui est importante pour nous parler, parce que la presse haïtienne sportive nous parlait du chaos au sein des Grenadiers après le drame entre 15 ans et puis le problème tout qui n'est pas venu le fait qu'il n'y a pas de recevoir une bonne copie. Maintenant, quelle stratégie est-ce qu'on peut utiliser pour pouvoir arriver à faire et permettre que la paix et la tranquillité retourne dans la sélection nationale? Depuis, comme je l'ai dit à l'heure, depuis le lendemain de mars aux États-Unis, on a été réuni et on a fait la paix dans un premier temps cette démarche collective là, et dans un deuxième temps, c'est responsable de la fédération qui peut le pencher par rapport avec il faut savoir qu'il y a qui jouent à la Ligue des droits mais aussi des devoirs, le respect de la sélection et à partir de là, du moment que Ganyoun est révendiqué parce que il a on voulait faire respecter le droit et le droit c'est le droit mais de notre côté, notre rôle c'est de faire respecter l'image de la sélection. C'est à voir, c'est à voir, maintenant nous sommes en groupe encore une fois j'ai besoin de dire très jeunes avec des anciens mais de très très jeunes qui pour la première fois a pris la sélection des joueurs que nous avons supposé relier en sélection olympiques avant qu'il y avait avec nous mais si Constance fait que Jone et Jodi a bien avec nous c'est des haïtiens des enfants d'haïtiens même genre avec tout l'autre qui t'est bien avant qu'il y a nous-mêmes qui pouvons accueillir de la meilleure des manières. Donc Jimmy Benaleksi Solingardé deux ou trois sélections. Allô coach? Allô coach? Jean-Jacques? Oui, pardon. Oui, oui. Jimmy Benaleksi? Solingardé ou trois sélections? Non, non. Malheureusement, non. Solingardé le que nous parlais ça guette deux semaines parce que deux semaines on parlait ensemble. Des marches-là c'était dans un premier temps sur sur Envili Envip à nous et nos dérivés joinions à un accord mais dès le départ le problème Covid-là était posé. C'est-à-dire que s'il quittait la Malaisie il y a trois matchs après le 5 il a perdu trois matchs parce que il y a supposé il y a été 14 jours en quarantaine. Donc des marches-là c'est que le club Sonia il y a écrit la fédération la fédération a écrit le gouvernement pour demander un assoupissement de la vie le gouvernement il y a 1 2 1 C'est parti !